Des vaches surprises par la montée des eaux. La nuit dernière, les précipitations de plus de 120 mm ont été conformes à ce qu'avait annoncé la météo. La gravonne est sortie de son lit, cet éleveur attend la décrue. Le constat qu'on peut faire, c'est que pour le moment, il n'y a pas de perte. Bien sûr, certaines ne sont pas accessibles, donc on ne peut pas trop dire dans quel état elles sont. Mais je pense surtout que c'est un état un peu exceptionnel, malheureusement, c'est comme ça. Et on attend un petit peu que le fleuve descende pour pouvoir les enlever, bien sûr, ou les nourrir directement. Dans ce centre équestre, il a fallu l'intervention des pompiers pour sauver les chevaux. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal. La montée des eaux était rapide et on a été prévenus à 2h du matin qu'il y avait de l'eau dans les champs et qu'il fallait évacuer les chevaux. Donc dès que ça a été possible, que c'était en sécurité, qu'il n'y avait pas trop de courant, on a commencé à évacuer les chevaux. Il y a des dégâts ici ? Il y a énormément de dégâts au niveau des clôtures. Heureusement, il n'y a pas de perte d'animaux ou quoi que ce soit, ça c'est une très très bonne nouvelle. Les riverains insistent sur la nécessité de curer la rivière pour faciliter l'écoulement des eaux. La rumeur de délestage effectué sur le barrage de Tolles ayant contribué à engorger le Prunelli et la Gravonne est démentie par EDF. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...